Donc je vais vous parler du boisement spontané en montagne, qui est un débat en écologie, pour savoir si oui ou non c'est bon pour la biodiversité. Et dans ce travail, nous on a exploré les dimensions sociales de ce débat. Donc un peu pour revenir un peu sur le contexte, on analyse les dimensions sociales de ce débat à travers une analyse des discours, jeux d'acteurs dans quatre terrains de montagne. En Écosse, en France, Cévennes et Pyrénées, et en Espagne, à Montseigny, au loin de Barcelone. Donc un peu de contexte sur ce travail. Donc ça prend appui d'abord sur le projet Cécoco, qui s'est terminé en 2018, dans lequel on s'était déjà intéressé aux représentations, jeux d'acteurs, autour du boisement spontané et de la fermeture des milieux, c'est comme ça que ça s'appelle en France. Et donc dans les terrains français et espagnol. Et après, en 2018-2019, je suis partie un an en Écosse dans le cadre d'une mobilité à Greenskill, accueillie à l'Institut James Hutton, au sein d'une équipe de sciences sociales. Et l'idée, en gros, a été de rajouter un terrain, le terrain écossais, les Highlands-Écosse, le parc national du Kergans, pour ensuite faire une analyse comparative que je vous présente aujourd'hui. Donc ce travail, il a été présenté au colloque Pollen de Political Ecology en septembre, là, 2020. Et puis, dans la foulée, ça a été soumis à la revue Environmental Science & Policy. Et on a reçu un très bon retour, révision mineure, etc. Donc voilà, je devrais faire les révisions, là, ce mois-ci. Voilà, donc un peu pour le contexte. Donc, le boisement spontané en montagne, de quoi on parle ? Donc, très concrètement, il s'agit d'un regain de végétation ligneuse dans les milieux dits « ouverts », c'est-à-dire les landes et les prairies. Dans les montagnes, en tout cas dans le sud de la France, c'est souvent dû à l'abandon des terres, au déclin de l'élevage, à l'évolution des pratiques pastorales, qui fait qu'on abandonne les terres les moins faciles à exploiter. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce que c'est bon ou mauvais pour la biodiversité ? Et là, la réponse est loin d'être simple. Alors, moi, j'avais travaillé beaucoup en France, donc dans le parc des Cévennes, dans le parc des Pyrénées, où il y a, pour les gestionnaires d'arts protégés, la fermeture des milieux est largement décrite comme un problème écologique, c'est-à-dire une menace pour la biodiversité, parce que c'est une perte de biodiversité des milieux ouverts. Et puis, j'arrive en Écosse, et là, je rencontre les gestionnaires d'arts protégés, qui, voilà, ou dans lesquels on se promène dans ces landes, là, que vous voyez. Et il y a ces mêmes petits pains, enfin, voilà, des petits pains qui repoussent. Et pour eux, ils nous présentent ces petits pains qui sont considérés comme ça, les problématiques dans les terrains français. Pour eux, c'est au contraire un succès, c'est génial, c'est un succès de leur stratégie de gestionnaire de la biodiversité. Donc, bon, un peu étonnée, je vais voir mes collègues en écologie et je leur demande, mais alors, c'est quand même bizarre, moi, je ne comprends pas. Et puis, ils me disent, ah, mais c'est normal, ce n'est pas très étonnant, c'est parce que les contextes écologiques sont différents, ok ? Sauf que je n'étais pas tout à fait convaincue que ce n'était qu'une affaire d'écologie. Et du coup, c'est cette question que j'ai commencé à creuser avec ses collègues, avec d'autres collègues. Ah oui, j'ai oublié de, je reviens un peu, j'ai oublié de parler un peu de mes différents co-auteurs, du coup, excusez-moi. Alors, donc, du coup, comme il y a plein de terrains, eh bien, en fait, il y a beaucoup de co-auteurs qui sont associés à ces différents terrains. Donc, on a des gens d'Écosse, donc Anke, Sam, Kirstie, Alison, Annie, Antonia, ce sont tous des gens avec qui j'ai travaillé en Écosse. Ensuite, on a des gens sur le terrain en Espagne, donc Esteve et Johanna. Et puis après, sur le terrain français, les terrains français, on a Clémence, Raphaël et Clélia. Voilà, donc c'était un peu, et donc on a beaucoup de sciences sociales quand même, mais on a aussi nos deux écologues, la Clélia et Antonia, qui nous ont aidé un peu à maintenir un point de vue en écologie dans le papier. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Donc, est-ce qu'on voit, alors je reviens un peu, donc voilà, on s'est à se dire, bon, a priori, ce n'est pas qu'une affaire d'écologie quand même, il doit y avoir un peu de social là-dedans. Et ce qu'on voit effectivement quand on creuse un peu, c'est que déjà, ce sont des controverses entre les écologues eux-mêmes. Ils ne sont pas tous d'accord. Mais ce débat est souvent présenté comme un débat essentiellement d'écologie, voilà, centré en écologie. Et avec une insuffisante compréhension, ou en tout cas prise en compte, des dimensions sociales de ce débat. Alors que, ben, quand, voilà, en tant que science sociale, notamment en créant political ecology, on se dit, ben, quand même, considérer qu'un milieu, que la fermeture des milieux, c'est bon ou mauvais pour la biodiversité, finalement, ce sont deux représentations, deux façons de voir le monde, qui sont déconstruits sociaux, véhiculés par certains discours. Et l'idée, donc, c'est d'aller comprendre ces discours. Donc, notre objectif de recherche, c'est d'analyser le rôle des facteurs à la fois sociaux et écologiques qui sous-tendent la construction des discours sur le boisement spontané en montagne. Et pour ça, notre stratégie de recherche, donc, ça a été de faire une analyse comparative d'études de cas, parce que le fait d'aller voir différents terrains permet de questionner les non-dits, les implicites dans un terrain. Et pour analyser, comme ça, les discours et leur construction et les facteurs qui sous-tendent leur construction, on avait besoin d'un cadre conceptuel bien structuré. Et du coup, en faisant ces deux choses-là, finalement, on répondait à deux manques identifiés dans la littérature sur l'analyse de discours dans le monde de l'environnement, qui disent, ben, des analyses de discours, il y en a beaucoup sur des sujets précis, mais finalement, des terrains précis, pardon, mais finalement, des analyses comparatives, on en manque, et des quatre conceptuels structurés, notamment qui abordent la question des jeux de pouvoir de façon conceptuellement bien structurée, ça manque. Donc, voilà. Donc, notre cadre d'analyse. Alors, il vise à comprendre le processus de construction des discours sur un enjeu environnemental donné. Dans notre cas, le boisement spontané. J'ai oublié de tout traduire. Donc, là, on s'appuie beaucoup sur les travaux d'Ager, d'analyse des discours, et aussi sur le concept de coalition de discours, des alliances de discours. J'y reviendrai. Donc, pour comprendre ces... Et après, l'idée, c'est d'aller voir quels sont les facteurs qui sont sous-jacents à la... qui expliquent, qui contribuent à la construction de ces discours. Donc, on... Hop, pardon. Donc, évidemment, on... Les conditions et les processus écologiques comptent et ont leur importance. On ne nie absolument pas l'existence d'une réalité bio-physique et qui fait que, oui, ça compte dans les discours. Tout n'est pas social. Donc, et ce faisant, on répond à l'une des critiques qui est souvent émise à l'égard de la political ecology, qui est d'oublier l'écologie, finalement, et de n'être que science sociale. Donc, on essaye d'éviter cet écueil. Les facteurs sociaux. Alors, on a utilisé pour ça le cadre des 3i, donc, qui regardent le rôle des intérêts, des institutions et des idées. Alors, normalement, dans les processus de construction, de politique, etc. Nous, on regarde ça pour les processus de construction de discours. Mais l'idée est la même. Ce sont trois facteurs importants en science sociale sur lesquels on s'appuie. Donc, les intérêts, ça veut dire qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Les institutions, c'est toutes les règles formelles, informelles. Et nous, on s'intéresse notamment aux fonciers, aux politiques publiques. Et puis, les idées, ce sont toutes les normes sociales et culturelles. Et en fait, pour nous, ça correspond à trois facettes du pouvoir. Parce qu'on sait que les relations de pouvoir jouent beaucoup dans tous ces jeux d'acteurs, etc. Mais comment les analyser ? Et du coup, on considère que finalement, ces trois dimensions correspondent à trois facettes des relations de pouvoir qui sont très présentes dans les genoux environnementaux. Donc, identifier la part 7 auteurs, la Morrison. Et ces auteurs, ils sont plusieurs. Et donc, là, on a trois facettes du pouvoir. Donc, le pouvoir qu'ils appellent pragmatique. Donc, les intérêts, aux jeux d'acteurs, aux trucs très concrets, en fait, dans les relations quotidiennes des interactions avec les gens, des interactions entre les gens. Ensuite, le power by design, c'est le pouvoir qui est conféré par des institutions. Et puis, le pouvoir discursif lié aux idées, qui est le fait d'avoir du pouvoir. Parce que nos idées et nos discours sont véhiculés par beaucoup et ont une légitimité, etc. Donc, voilà pour le cadre conceptuel. Alors, on a utilisé ce cadre pour aller regarder nos quatre cas d'études. Donc, je vais présenter ici rapidement. Donc, on a le... Alors, ce sont quatre études de cas qui sont toutes des aires protégées. Donc, parcs nationaux, parcs naturels, parcs naturels, oui, voilà, régionales. Et dans des zones de montagne. Donc, alors, tous, ils sont caractérisés par des paysages qui sont dominés par une mosaïque de landes, prairies, forêts, en gros. Et après, ce qui tous aussi sont semblables, parce qu'ils ont tous beaucoup de tourisme, qui est l'un des piliers économiques majeurs. Par contre, la différence... Alors, il y a aussi, pardon, encore un point commun, c'est qu'ils ont tous, finalement, au niveau des activités, ils ont tous de l'élevage, de la chasse, du tourisme, l'exploitation du bois. Tout ça en fait partie. Mais par contre, la différence, c'est quelles sont les activités majeures, finalement, dominantes. Donc, les activités traditionnelles, notamment, dominantes. Donc, dans le... Alors, dans les deux terrains français, on va commencer par là, donc Parc des Pyrénées et Parc des Cévennes, les deux sont... L'activité traditionnelle d'usage des terres est beaucoup dominée par l'agropastoralisme, l'élevage extensif qui utilise des zones de parcours pour nourrir les troupeaux, notamment en été. En Écosse, l'une des... Alors, il y a aussi de l'élevage, mais quand même, il y a des moutons en Écosse. Mais par contre, ce qui est très, très présent, ce sont, en fait, c'est dominé, finalement, par tout le parc national. Et c'est un ensemble d'immenses propriétés privées qui sont, pour beaucoup, gérées pour la chasse récréative, en fait. Et qui est une chasse récréative de luxe pour les élites, pour des gens très, très riches, qui payent très, très cher pour venir chasser le cerf, pour chasser les lagopèdes. Et dans le parc de Monsen, au nord de Barcelone, l'activité traditionnelle principale est tournée vers le bois. En fait, le parc est beaucoup constitué d'une multitude de petits propriétaires forestiers qui ont exploité le bois, alors pour le bois d'œuvre, mais aussi pour le liège, pour différentes choses. Il y a de l'élevage, mais il y a eu de l'élevage, en fait, mais il y en a de moins en moins. Il a été extrêmement réduit depuis les années 60. Voilà un peu pour le tour d'horizon. J'espère que je ne suis pas en train d'exploser. Je regarde, je pense que il faut que je fasse attention au temps. Alors, et sur tous ces terrains, donc on a fait des entretiens semi-dirigés. Si je vous montre l'écran, ça ne va pas aider. On a fait des entretiens semi-dirigés. Et donc, on a observé finalement trois grands types de discours qui reviennent un peu sur tous les sites. Donc, le premier considère que le bois bon spontané, c'est finalement le déclin des activités traditionnelles. Donc là, on a, et ça, que ce soit les gestionnaires de la chasse en Écosse, les forestiers dans la Montseigne ou les éleveurs dans les terrains français, il y a un peu tout ce même discours. C'est, voilà, et qui peut être résumé par cette citation d'un éleveur qui dit, finalement, une montagne sans troupeau, c'est une montagne qui meurt. Finalement, un paysage, une montagne où il n'y a plus d'activité humaine, où on laisse la forêt revenir, c'est la mort de ces montagnes. Deuxième grand type de discours, c'est, finalement, le bois bon spontané, c'est une perte de biodiversité, et notamment la perte de biodiversité associée au milieu ouvert de l'Andes et de Prairie. Très classiquement, utilisé, discours très présent, par beaucoup de naturalistes dans les aires protégées des Cévennes, des Pyrénées, même si ce n'est pas le seul discours naturaliste, mais c'est quand même un peu la position, une des positions dominantes, on le verra. Et donc, c'est aussi un discours très présent chez les chasseurs, comme par exemple ce chasseur ici qui nous dit, le petit gibier, il a disparu parce qu'ils n'ont plus de nourriture dans ces milieux qui se ferment. Et enfin, un troisième grand type de discours, finalement, c'est que le bois bon spontané, c'est au contraire un gain de biodiversité, un retour vers des écosystèmes plus naturels. Donc là, on a notamment cette citation de ce gestionnaire du parc en Écosse qui dit, dans cette zone-là, ils ont beaucoup diminué le nombre de serres, il y a une formidable régénération de la forêt, qui, voilà. Et donc, là, on voit bien que ce sont des discours très différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les discours dominants des naturalistes dans les aires protégées ne sont pas les mêmes. C'est ce que je disais un peu en introduction, mais je reviens là-dessus. Donc, dans les cas d'études en France et en Espagne, le discours dominant des aires protégées est de dire que le bois bon spontané, c'est une perte de biodiversité. Alors qu'au contraire, en Écosse, les gestionnaires du parc de Cargarns considèrent au contraire qu'il faut favoriser le bois bon spontané au nom de la biodiversité. Donc, comment expliquer ces discours dominants aussi différents ? Donc, certes, les contextes écologiques diffèrent et expliquent en partie ces discours différents. Donc, on a notamment différentes proportions d'occupation des sols. On voit que, en Écosse, c'est effectivement là où il y a le moins de forêts. Donc, on peut comprendre qu'ils en veulent plus. Il y a aussi l'idée qu'il y a différentes valeurs écologiques des écosystèmes. Donc, il y en a qui vont dire, mais finalement, les landes de Brouillère, d'Écosse, elles sont assez dégradées, elles ne sont pas si intéressantes d'un point de vue de biodiversité par rapport aux prairies et aux landes qu'on va trouver dans les Cévennes et dans les Pyrénées. Et puis, les processus écologiques spontanés ne sont pas les mêmes. En Écosse, en fait, la chasse a tellement favorisé la quantité de cerfs qu'il y a de très, très fortes densités de cerfs qui empêchent le boissement spontané. En fait, les cerfs et les biches mangent systématiquement les repousses. Donc, le boissement spontané, ça n'arrive pas, en fait. Donc, quand ils cherchent à favoriser le boissement spontané, il faut limiter les cerfs, il faut clôturer des zones, il faut… voilà. Et donc, voilà. Donc, ça explique effectivement, ça peut expliquer des positions différentes. Finalement, tous, ils veulent une mosaïque équilibrée. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Et les raisons écologiques ne peuvent pas expliquer tout. Et d'ailleurs, on entend dans chacun des terrains des contre-arguments écologiques. C'est-à-dire qu'on va aussi rencontrer en Écosse des naturalistes qui disent qu'il faut absolument protéger les landes de brouillère d'Écosse parce que ce sont des habitats natura de milieux très importants pour l'Europe, etc. Voilà. Et de même, on va rencontrer, dans les cas en France et en Espagne, des naturalistes qui disent, mais il y en a marre de ces écologues qui disent qu'il y en a marre, il n'y en a que pour la biodiversité des milieux ouverts, alors que franchement, les milieux fermés, les milieux forestés sont vachement plus riches en biodiversité que les milieux ouverts. Donc, c'est aussi des discours qui existent, mais qui sont moins dominants. Donc, pour... Et en fait, ce qu'on analyse, nous, c'est que derrière ces discours dominants des aires protégées, derrière, voilà, il y a en fait des facteurs sociaux qui vont sous-tendre l'existence de discours et surtout de coalitions de discours. Donc, ces facteurs sociaux, on a sur le plan des idées, d'abord. Donc, on a dans chaque terrain différentes représentations normatives des activités traditionnelles, de l'héritage, de ce que c'est que l'identité du territoire. Donc, on voit, par exemple, dans les zones des Pyrénées, dans le terrain des Pyrénées et des Cévennes, on le sait, voilà, tout le monde connaît l'importance de l'héritage du pastoralisme. Voilà, par exemple, dans le cas des Cévennes, les paysages agro-pastoraux ouverts, façonnés par l'élevage, sont considérés comme un patrimoine mondial de Binesco. Donc, voilà. Donc, on a aussi différentes choses au niveau des intérêts. C'est-à-dire que les enjeux économiques sont différents d'un terrain à l'autre. Donc, voilà. Par exemple, les enjeux économiques liés à la chasse en Écosse sont énormes. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui circule dans ces milieux. Et donc, des gens assez puissants aussi. Au niveau des institutions, donc, on a évidemment le rôle des politiques publiques. Donc, on le sait, voilà, en France, par exemple, les MAE, toutes les politiques de soutien à l'élevage pastoral ont beaucoup joué à alimenter les discours sur le maintien des milieux ouverts. Mais il y a aussi le rôle du foncier. Donc, c'est là-dessus que je voulais un peu mettre l'accent parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, en fait, sur le foncier, on entend, les autorités des parcs n'ont pas la maîtrise du foncier. Et ça, c'est un truc qui revient, c'est une phrase qu'on a entendue dans tous les cas. Ce serait bien plus facile si on possédait la terre parce que dans ce cas, on pourrait faire ce qu'on veut. Nous, gestionnaires, on a l'idée de quelle mosaïque on voudrait d'un point de vue idéal pour la biodiversité, la conservation. Mais bon, malheureusement, on ne possède pas la terre donc on ne peut qu'essayer de faciliter les choses, d'inciter les gens à adopter telle ou telle pratique pour la biodiversité. Donc finalement, tous, ils expriment un manque de ce qu'on appelle le power by design, le pouvoir que nous donnent les institutions. Parce qu'en plus, on est dans des zones, là, on n'est pas dans des zones de cœur de parc, etc. Donc les régulations, enfin, sauf, on dit c'est vrai, mais les régulations possibles sont assez limitées. Il y a des règles, ils ont un pouvoir, ils ont un certain pouvoir mais qu'ils estiment limités. Et globalement, ils ont besoin donc d'alliances pour légitimer et mettre en œuvre leur politique. Et ces alliances, ça leur permet en fait d'augmenter ce qu'on appelle leur pouvoir discursif à travers des coalitions de discours. Et donc c'est ça qu'on analyse un peu, c'est les différentes coalitions de discours qu'on va observer d'un site à l'autre. Et là, on voit qu'elles sont très différentes et que ça peut expliquer les différents discours dominants qu'on observe. Donc, en France, je regarde le temps, ça va. Donc, sur les deux terrains français, donc Pyrénées-Sévennes, on est finalement, depuis les années 70, il y a un certain consensus sur les milieux ouverts, sur la nécessité de maintenir l'élevage pour maintenir des milieux ouverts. Et quelque part, on a ici une coalition de discours qui a donné lieu à un discours quasi hégémonique. dont on dit coalition de discours parce que finalement, ces différents acteurs, on a les éleveurs évidemment qui veulent maintenir l'élevage, on les comprend. On a le tourisme aussi qui souhaite, qui a besoin, qui s'appuie sur le, qui souhaite aussi ces paysages de cartes postales, de milieux ouverts, etc. Les stations de ski qui veulent aussi évidemment des milieux ouverts qui ne veulent pas que ça s'embroussaille. On a les chasseurs qui préfèrent aussi ces milieux ouverts, en tout cas, qui préfèrent éviter la fermeture complète des milieux. Et donc, dans tout ce contexte, les naturalistes, finalement, bon ben, s'ils étaient arrivés en disant, ben nous, on veut des milieux fermés, ils se seraient fait jeter. Donc, de façon un peu pragmatique, c'est vraiment un raccourci ce que je raconte, mais on peut dire que finalement, ben, c'était assez pragmatique et judicieux de dire, bon ben, la biodiversité de milieux ouverts, c'est vachement bien, on va vous aider à préserver cette biodiversité, on va travailler ensemble. Donc, notamment dans les sites Natura 2000, etc., là où on ne peut pas imposer grand-chose, il faut travailler en concertation avec la biodiversité, il y a eu cette coalition de discours qui arrangeait à tout le monde. Mais, on a, et finalement, ce discours très hégémonique, finalement, très dominant, a un peu baillonné d'autres discours, d'autres voix, et notamment les discours qui valorisent le sauvage, qui disent, oui, finalement, si jamais, voilà, est-ce que c'est pertinent de mettre autant d'argent public pour maintenir l'élevage au nom de la biodiversité, sachant que si jamais il n'y avait pas d'élevage, la forêt reviendrait et que ma foi, si on attend 20 ans, ça fait une biodiversité très intéressante aussi. Donc, ça, c'est un discours qui a longtemps été tabou, notamment dans les arènes locales de gestion. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que les naturalistes vont nous dire dans le bureau, mais ils nous disent, bon, surtout, répétez pas ce que je dis, voilà, parce que je me ferais jeter, moi, localement. Donc, voilà. Mais, les choses sont en train de changer, en fait, dans les dernières années, on voit que de plus en plus, ce type de discours se fait entendre, fait sa place, voilà, et que ça discute. Donc, voilà, pour la, en très, très résumé et ultra simplistique, simplifiée, simplistique, pour les Pyrénées, 7. Sur le terrain, en Écosse, donc, on a finalement deux grands types de discours qui s'opposent. On n'a pas un plus dominant que l'autre, c'est difficile à dire. On en a deux dominants qui se confrontent. Donc, le premier, c'est celui de l'héritage victorien. Alors, l'héritage victorien, c'est parce qu'en fait, c'est ces pratiques traditionnelles de chasse sur ces grands domaines, etc., c'est quelque chose qui est hérité de l'ère victorienne, quand la reine Victoria a décidé de mettre son château d'été en Écosse, dans les Highlands, donc au centre du parc national du Kergans. Elle a dit, j'adore l'Écosse, c'est génial, ces paysages, c'est magnifique. Et donc, autour de ça, c'est développé toute une pratique de noble, de la chasse, etc. Et donc, ça, c'est encore très fort, en fait, et ça reste vrai. Donc, on parle, voilà, de pratiques victoriennes, et c'est donc ces paysages, ces pratiques de chasse. On a des trophées de chasse, de têtes, de cornes, etc. Enfin, voilà, de bois, pardon, de bois, de serre, partout. voilà, donc il y a tout cet héritage, et pour beaucoup de gens, c'est ça, l'Écosse, en fait. En tout cas, les hautes terres d'Écosse, c'est ça. Mais, cet héritage, cette norme culturelle, est de plus en plus contestée, parce que, justement, c'est quelque chose, ce sont ces grandes propriétés privées, donc finalement, ces milieux magnifiques, oui, c'est bien, mais sauf qu'ils sont gérés pour juste le plaisir de quelques-uns, de quelques personnes riches. Et d'une façon générale, la terre est très inégalement distribuée, donc la terre, l'accès à la terre, la propriété de la terre devrait être mieux répartie, etc. Donc on dit, mais finalement, ce paysage-là, ces paysages ouverts dont vous parlez, dont vous dites, c'est notre héritage, mais finalement, on trouve que c'est un héritage qui est injuste, en fait, qui est un héritage, un paysage qui montre le résultat d'une injustice. Et finalement, ces gens disent, finalement, la forêt calédonienne, donc calédonienne, c'est le... qui appartient à l'Écosse, c'est le nom de l'Écosse, la forêt calédonienne, c'est un paysage plus légitime, voilà. Nous, on préfère un retour à la forêt calédonienne avant que les nobles maintiennent les milieux ouverts, brûlent la forêt tous les jours, tous les ans pour la chasse, etc. Donc, on considère que ce paysage, un retour de la forêt calédonienne, serait un paysage plus légitime. Et puis, d'un point de vue, par rapport au changement climatique, aussi, c'est plus intéressant par rapport à la biodiversité, etc. Et donc, on a vraiment deux coalitions de discours qui s'opposent, voilà. Et ce n'est pas les mêmes acteurs derrière. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que le parc, en fait, le parc du Kergorme, s'appuie énormément sur ce second discours pour justifier et appuyer sa politique de boisement spontané. Et donc, ils le font au nom de la biodiversité et du changement climatique, voilà, et de la lutte contre le changement climatique. Et enfin, dernier terrain en Espagne, la situation est encore différente. En fait, à l'origine, dans les années 77, la création du parc, il a vraiment été créé dans une optique très, très conservatrice. On va mettre sous cloche une petite zone, là, de nature pour la biodiversité et aussi pour permettre aux citadins de Barcelone de venir se promener et se ressourcer dans la nature. Donc, vraiment, les gens, puis alors, comme il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, c'est les gens viennent pour se ressourcer au contact des arbres, au contact d'une nature qu'ils croient vierge, etc. Et il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer depuis les années 2000, qui est surtout alimenté par les gestionnaires du parc qui disent, et aussi par des scientifiques, qui disent, mais attendez, cette nature, elle n'est pas vierge, ce n'est pas vrai, elle est façonnée par l'homme, elle a été façonnée par des pratiques agro-silvopastorales, etc., qu'ils cherchent à réhabiliter. Sauf que c'est un peu tard parce qu'il n'y a plus beaucoup d'élevage. L'élevage a été pas mal notamment diminué à cause des pratiques de cette vision un peu mise sous cloche. Et du coup, ils sont en train de changer de discours. Donc, le discours dominant du parc de Montseigne est bien de dire, on veut, on pense que le boisement spontané est un problème parce que ça fait diminuer la biodiversité, mais par contre, ils ont beaucoup de mal à mettre en place cette politique parce qu'il manque de légitimité, il manque d'alliance parce que localement, beaucoup de gens voient le parc comme un parc naturel. Donc, pourquoi aller vraiment remettre de l'homme là-dedans ? C'est en bref. C'est du gros raccourci, c'est jamais facile d'essayer de... Voilà. Et en plus, c'est la fin, 14h. Donc, ma conclusion. Donc, cette étude, elle confirme l'importance des coalitions de discours dans le façonnage des normes des discours sur l'environnement. L'autre chose, c'est qu'on propose dans ce cadre, dans ce papier, pardon, un cadre conceptuel qui est intéressant, innovant pour faire de l'analyse comparative des discours. Et donc, l'idée, c'est d'aller comprendre comment différents discours vont émerger, s'enraciner, s'allier ou s'opposer différemment dans différents contextes sociaux et écologiques. Sur la question des débats sur le bois-spont spontané dans les montagnes d'Europe, donc, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à travers toute l'Europe, on a une vague d'idées sur le retour du sauvage, sur le ré-ensauvagement, le rewinding, etc., qui va recevoir finalement différentes réponses dans différents contextes. Et une des hypothèses ce qu'on pose, c'est que, en fait, dans des contextes où les activités traditionnelles de milieux ouverts sont très légitimes, ont une grosse légitimité culturelle, etc., un gros soutien de la population, les discours sur le ré-ensauvagement sont plus inhibés, ont plus de mal à émerger ou ça prend plus de temps. Et on voit qu'en Écosse, c'est pas mal parti parce qu'en fait, ça correspond aussi à une crise de la légitimité des activités de chasse, etc. Ça, c'est une hypothèse. Après, ce que ça montre aussi, c'est que la question des états de référence pour la restauration en écologie, ce sont des construits sociaux qui évoluent. On peut se référer ici par exemple aux travaux de Pascal Marty qui montrent bien que pour le cas des Cévennes, depuis les années 70, on a un consensus sur il faut maintenir l'élevage pour maintenir des milieux ouverts. Mais avant ça, c'était l'inverse, on disait il faut reboiser parce que ces éleveurs ont fait n'importe quoi et ils ont abîmé nos montagnes et il faut reboiser. Donc, soyons conscients que les normes environnementales évoluent. Et d'ailleurs, elles évoluent pas seulement par rapport à des contextes écologiques mais aussi par rapport à des débats sociaux dans un contexte culturel, social, politique donné. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'actuellement, les débats autour du changement climatique sont en train de rebattre les cartes. Ça fait partie des choses auxquelles on s'intéresse par exemple dans le projet Just Cape. Et donc, dernière phrase de conclusion, c'est finalement que la conservation de la biodiversité, c'est une affaire de choix et que finalement, sur ces choix, des processus de décision justes et transparents devraient d'une part reconnaître les dimensions sociales des expertises écologiques qui ne sont pas que écologiques, en tout cas qui ont et être conçus comme des processus de délibération continue. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire dialoguer les gens et dans ce cas, on peut avoir des négociations créatives, dynamiques, des rapports en nature. Voilà, merci et à tout de suite.